Bonne année 2019 à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que je vous accueille à l'occasion de cette cérémonie des vœux. Avec plaisir car j'apprécie le respect, l'engagement et la passion qui caractérisent si bien nos relations respectives. Avec intérêt car comme je l'ai annoncé en début de mandat, je veux me positionner au plus près du terrain et des réalités pour écouter, entendre, comprendre et pouvoir expliquer les sujets les plus sensibles. Cette proximité est précieuse, elle est essentielle et pertinente à l'échelle de notre département. Le niveau départemental c'est le lien social, la préservation de l'humain, le cœur battant d'un territoire. C'est cette proximité que je veux continuer à privilégier, animer et respecter parce que je veux porter votre parole, vos interrogations et vos exigences. Alors je vous ai dit en début de mandat que je n'irai pas à Paris pour faire de la figuration ou manger de petits fours. De la même façon, je n'irai pas non plus à Toulouse, désormais capitale de la région, en réunion synergétique régionale pour enfoncer des portes ouvertes ou valider des décisions déjà prises. Nous avons assez de missions majeures à notre niveau pour ne pas se disperser et prendre en conjecture et se perdre en conjecture. Des missions toujours plus complexes, indispensables aux équilibres, à la préservation, au développement de nos cadres de vie. Elles réclament toujours plus de travail et d'énergie. J'insiste ici sur les qualités du personnel fédéral. Elles et ils sont passionnés, motivés, compétents et disponibles. Je veux leur rendre officiellement cet hommage car, vu de l'extérieur, il est impossible de s'imaginer le quotidien d'une fédération. Moi qui suis presque tous les jours à mon bureau, je peux mesurer leur engagement et les difficultés qu'ils doivent surmonter. Pour madame l'administratrice et messieurs les administrateurs qui m'entourent, pour le président que je suis, c'est un gage de confiance et de sérénité. La prise en compte des intérêts de la chasse et des chasseurs reste bien sûr ma priorité. Pour cela encore, cet engagement de proximité est essentiel. Il constitue et doit rester un gage d'ouverture, de respect mutuel et de compréhension réciproque. Vous le savez bien, la fédération n'est pas une tour d'ivoire. Nous avons démontré récemment nos compétences et notre efficacité au travers de dossiers que je qualifierais de chauds, comme le pigeon ramien, l'évolution de la loi Verdeil. Je souhaite développer cette dynamique afin que chacune et chacun d'entre nous soit proactif et responsable des actions et des actes qui peuvent en découler. Nous n'aurons pas le choix. Les objectifs fixés seront atteints grâce à une coopération efficace pour être en phase avec les changements qui se préparent. A court terme, plusieurs défis devront être relevés. Celui relatif au financement des dégâts de Grand-Gilier s'annonce féroce. Si nous pouvons collégialement nous féliciter des actions instaurées depuis plusieurs années, comme la création de l'unité de gestion, la chasse en réserve, l'évolution des modes de chasse, plus récemment l'aide au financement des clôtures pérennes, sans oublier l'impérieuse notion de sécurité. Mais force est de constater qu'en la matière, nous sommes désormais face à une responsabilité collective. Les friches, zones non chassables, l'urbanisation, la cabanisation, les voies vertes, les parcs photovoltaïques sont autant de paramètres qui impactent négativement l'émission du service public de la chasse. Le président et les élus de la Chambre d'agriculture connaissent bien ce dossier. Je dois reconnaître que si globalement beaucoup a été fait, notamment dans certains arbitrages, pour éviter le pire, les chasseurs ne peuvent plus être responsables et comptables de tout. Tout cela devra être pris en compte. Dans le cas contraire, nous nous dirigeons vers des incompréhensions durables qui généreront des contentieux homériques. Je reste persuadé que nous pourrons analyser cette situation dans la sérénité avec tous les acteurs et notamment la future équipe dirigeante de l'institution agricole. Je n'ignore pas ni nélu de l'hérosentiment entendus ici et là. J'en ai pris bonne note. D'une part, j'ai alerté le président de la Fédération nationale sur ce sujet très sensible et tout particulièrement sur votre engagement humain et financier qui arrive à saturation. D'autre part, je viens d'obtenir la promesse du député Alain Perréa auquel le Premier ministre a confié une importante mission de diagnostic et de consultation des acteurs de la chasse afin qu'une rencontre soit programmée fin janvier, début février. Certains d'entre vous y seront bien évidemment associés. Vous aurez ainsi l'occasion de faire valoir vos inquiétudes et vos propositions. Des défis, la future réforme de la chasse n'en manque pas. Je dois vous avouer que cette réforme globale a un impact direct sur l'équilibre financier des fédérations de chasse dans un contexte budgétaire particulier et de plus en plus difficile à gérer. Chacun doit être conscient que nous assumons des missions de services publics que personne ne pourrait réaliser à notre place. Et si on y ajoute les transferts de missions annoncés, il faudra que nous soyons destinataires également des transferts financiers correspondants. Pour cela, j'espère que les engagements pris par le Président de la République seront tous tenus. Ils sont indispensables pour garantir une chasse durable et populaire dans les départements avec un fort investissement pour la biodiversité et l'économie rurale. A ce sujet, je voudrais quand même rétablir une vérité et balayer les fausses informations qui circulent et sont véhiculées par certains médias. La réforme de la chasse au travers de ces fameux flux financiers ne constitue pas en un cadeau fait aux chasseurs, c'est un juste retour des choses et une infime récupération de ce qui nous a été pris lors de la loi chasse 2000 initiée par Mme Voinet. Messieurs les parlementaires, je vous remercie de votre vigilance lors des prochains débats au Parlement et au Sénat. Mme la Présidente du Conseil départemental, je tiens à vous remercier très sincèrement de votre présence. Vous étiez engagé l'année dernière, lors de cette même cérémonie, à renouveler le partenariat entre nos deux structures et la contribution financière qui en découle. Parole donnée, parole tenue, « Trois fois merci, Mme la Présidente, trois comme les trois prochaines années, si je peux m'exprimer ainsi, qui nous lie à nouveau. Si ces remerciements semblent aller de soi, car faisant partie de la plus élémentaire à bien séance, je tiens d'autant plus à le dire car l'Assemblée que vous présidez est une des rares à s'engager ainsi aux côtés des chasseurs. Même si je suis d'un tempérament optimiste, je n'oublie pas cependant que la chasse s'intègre dans un environnement parfois compliqué. » Je crois déceler quelques sourires, quelques hochements de tête approvateurs là. Il nous faut donc être attentifs à préserver l'intérêt général au-delà de tous les intérêts particuliers. C'est le rôle de l'État d'y veiller. À cet instant, M. le Préfet, je suis très heureux de constater que les relations avec vos services sont extrêmement positives. Pour cela, nous avons élaboré depuis de longues années une méthode. Celle-ci est simple. Elle repose toujours sur des mots-clés que sont l'écoute, la concertation, le dialogue continu et la transparence sur tous les sujets. Il n'est ni dans mes attributions ni dans mes compétences de distribuer des bons points aux services concernés. Je voudrais tout simplement profiter de cette cérémonie pour saluer le professionnalisme, la rigueur et le sérieux des femmes et des hommes de votre administration. La direction des territoires et de la mer, la direction de la protection des populations, la direction des sécurités, le bureau des associations, les services de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, bien évidemment le corps de la Louvainterie, et de façon indirecte, l'établissement public et l'Office national des forêts. Ensemble, nous travaillons en confiance dans le respect des lois et des règlements. Pour terminer, je tiens à assurer de toute ma confiance les membres du Conseil d'administration et les remercier de répondre à leur mission avec leur volonté désintéressée, la passion qui les anime et des compétences qui leur sont propres. Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, en cette période d'instabilité, j'ai en mémoire une pensée de Martin Luther King. La mesure ultime de l'homme ne s'apprécie pas dans les moments confortables, mais lorsqu'il se tient face aux défis et aux controverses. J'aimais le vœu qu'ensemble nous saurons les affronter fraternellement. Merci de votre écoute et encore bonne année. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements